Alors petit message très important à Marie ma femme, Marie s'il te plaît ne te fâche pas, j'ai juste déplacé la décoration pour que je puisse ouvrir la boîte, mais je te jure, je remets tout après à sa place. Qui vous connaît Halloween ? Regardez ce que j'ai là. Alors je vous préviens aujourd'hui, c'est une vidéo que je n'ai pas du tout préparé, je n'avais même pas l'intention de la faire. Vous avez l'intention de dire, ouais, il y a Marc d'A2Pas du Liban qui commence à faire des vidéos d'unboxing. Non, mais ça, ça, ça me tient à cœur parce que cette boîte-là que vous voyez là, c'est quand même une amitié qu'il y a derrière, une passion, un projet qui tient à cœur à cette amie et qui me tient à cœur aussi. Ceux qui sont les plus fidèles sont probablement au courant de ce que je raconte d'ailleurs, ça peut se voir sur le t-shirt que je porte. Il y a pas mal de choses là-dedans qui sont liées aussi au sondage que j'ai fait avec vous il y a une petite dizaine de jours sur les designs que vous aimez le plus. Eh bien, le résultat est là, entre autres. Je vais ouvrir la boîte avec vous, on va regarder ce qu'il y a dedans et restez bien jusqu'à la fin pour quelques explications supplémentaires. Regarde là, on ouvre ça tout de suite. Allez, c'est parti, on ouvre. Ça, c'est la pâte de mon ami. Maillot Ketchup, derrière Maillot Ketchup, il y a un créateur. Ce créateur, c'est un ami de longue date. Il s'appelle Sylvain. Il a toujours été artiste. Alors, comme tous les créateurs, on n'arrive pas forcément à démarrer sa carrière dans ce qu'on a envie de faire. Ça fait maintenant moins d'un an, je pense, à peu près un an qu'il s'est lancé, donc à son propre compte. Vous savez à quel point c'est compliqué de se lancer à son propre compte. Alors, je lui dis bravo parce qu'il le mérite. Il a beaucoup de talent et ça, c'est moi. Alors ça, tu vois, Biquette. Justement, Biquette, c'est le surnom qu'on donne à Sylvain. C'est moche d'avoir fait ça. Bon, pour ceux que ça intéresse, les autres, vous pouvez avancer dans les chapitres. Donc ça, c'est moi. Ilie, c'était un pseudonyme que j'avais créé il y a plusieurs années pour les jeux en ligne que j'ai gardé parce que j'aime bien. Et à l'époque, on jouait à un jeu, effectivement, où j'aimais bien jouer un personnage de la mythologie nordique qu'on appelle un troll. Et parmi les différents ennemis qu'on pouvait combattre, il y avait ce qu'on appelle des tontes, cette espèce de petit personnage barbu, moche et violent. Et puis, il y avait eu toute une mythologie comme quoi mon personnage troll est un amateur de tontes qui aimait bien les manger et faire d'autres atrocités avec. Je n'entre pas avec vous dans les détails. Bisous, les coupignous. Bah, écoute, bisous à toi, Biquette. Écoute, déjà, c'est super bien protégé. Ça, c'est super. Donc, normalement, là-dedans, les amis, on devrait retrouver les t-shirts qui me manquent car j'avais demandé effectivement à Sylvain de m'envoyer tous les t-shirts qui me manquaient. Ils sont vraiment superbes. Ils sont vraiment superbes. Donc, ici, on a la version homme de J'ai deux amours, comme celui que je porte. Moi, je porte la version femme. Donc, la version homme, enfin, la version homme, pardon. Ce que je veux dire, c'est qu'avec le personnage homme à l'intérieur et qui, voilà, c'est moi. Il s'est inspiré, bien évidemment, de moi pour faire le personnage homme et de Marie pour faire le personnage femme. J'ai deux amours, la main houchée et mon mari. Moi, j'ai deux amours, la main houchée et ma femme. Et avec quand même, vous voyez, à deux pas du Liban derrière. La qualité des t-shirts est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Je ne dis pas ça parce que c'est lui. J'aurais pu très bien passer outre les t-shirts. Mais au-delà du design qu'il a créé, qu'il a dessiné, parce que c'est, je vous le dis encore, c'est un artiste vraiment de talent. Le choix du t-shirt, la qualité du t-shirt et la durabilité du t-shirt et du design est génial. Marie, elle ne lâche plus le sien. Ça fait plusieurs fois qu'elle le lave, qu'elle le passe même au sèche-linge, alors que c'est plutôt déconseillé. Ils tiennent superbement bien. Donc, on a ici, j'ai deux amours. On a la version Hommos Sapiens avec Marie qui baine dans le Hommos. Génial. Je n'avais pas encore vu celui-là. Il est vraiment génial. J'adore. 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 On se dit, évidemment que tu adores. C'est quand même les designs que tu as voulu. Alors, bien sûr, je vous parle de Sylvain depuis tout à l'heure et de Mayo Ketchup, mais deux des designs qui ont été créés ont été créés par Nora. Nora, je sais que tu regardes cette vidéo. Je te fais un gros bisou, un gros coucou. Une artiste vraiment superbe. J'adore ce qu'elle veut. Alors, c'est une autre vision qu'on a voulu donner ici par rapport au design de Sylvain. Les designs de Sylvain que vous avez vus, donc le Hommos Therapy, le Manouché et le Je ne peux pas, j'ai d'Abke, qu'on va voir certainement tout à l'heure, sont effectivement des designs plutôt humoristiques, avec un peu de finesse pour porter fièrement la culture du Liban. Ici, c'est la même idée. On a mis de côté le côté, quoique, c'est amusant. On a mis un peu de côté l'humour pour rentrer un peu plus dans ce qui est pittoresque, dans ce qui est typique du Liban. Mais ce design-là, je trouve exceptionnel. Pour ceux qui sont allés au Liban, qui ont vu des objets libanais, vous connaissez bien les statuettes phéniciennes qu'on trouve dans les marchés, dans les magasins de souvenirs. On a donc le cèdre derrière. Alors, effectivement, qu'est-ce qui se passe quand les lumières s'éteignent ? Eh bien, nos amis phéniciens, les statuettes, se servent le café et se disent ce fameux souhait qu'on dit tout le temps. Si vous ne le connaissez pas, apprenez par cœur. Quand on vous sert le café et que vous avez fini, vous dites « Ahoué, déime ». Café perpétuel, en quelque sorte. Évidemment, ce qu'on cherche à dire par là, c'est qu'on puisse toujours se réunir dans cette même bonne ambiance autour d'un café, car vous savez à quel point la cérémonie du café est importante au Liban. Deuxième design, je le trouve vraiment exceptionnel. Elle veut dire « Oui, évidemment qu'il le trouve exceptionnel ». Non, mais franchement, franchement, les amis, regardez. « Men Beyrouth, la journée ». Comme la chanson de Samir Atoufi, de Beyrouth jusqu'à journée. Pour ceux qui connaissent cette chanson, elle évoque notamment une petite voiture rouge. C'est pour ça qu'on a voulu la mettre au milieu. Mais même si vous ne connaissez pas la chanson, l'idée, c'est surtout de faire un clin d'œil du trajet que toute la diaspora et tous les amateurs, les amoureux du Liban font l'été. Ça veut dire prendre l'autostrade et de faire Beyrouth-Jounier ou Jounier-Beyrouth, quel que soit l'endroit où on veut aller. On a donc le fameux rocher de Raouche, qu'on reconnaît ici avec la mer qui est le côté Beyrouth. Et évidemment, la montagne, le téléphérique, Harissa en haut, la ville en bas, au niveau de Jounier. Je trouve vraiment ce design. En plus, il a demandé beaucoup de travail à Nora, l'autre aussi. Mais celui-là, pour qu'il me plaise, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de répétitions. Et Nora, tu as fait un travail exceptionnel. J'espère qu'il vous plaît. Il est vraiment très, très beau. Alors celui-là, ça doit être le mien. Un, effectivement, il me le manquait. Et puis, alors voilà, le je peux pas, j'ai d'apqué. Il vous a beaucoup plu, celui-là. Donc il y a la version masculine où il y a un homme qui est représenté, c'est encore moi. Et la version féminine, je ne sais pas si elle est là. Non, elle avait été commandée avant. Ici, on a le Hommos Sapiens avec moi dedans. Évidemment, les cinq designs de t-shirts, vous les retrouverez tous sur le site adepaduliban.com. Mais ce n'est pas tout. Un grand carton comme ça, c'est évidemment pas pour mettre quelques t-shirts. Vous vous rappelez donc le sondage dont je vous ai parlé ? Eh bien, regardez ce que ça a donné. Bah non, c'est pas ça du tout. Ouh, ça me fait peur, ça. Marie et Hilly, ça me fait peur. Quand il me fait des petits coups comme ça, Biquette. Ça, c'est pas quelque chose auquel vous m'attendez. Bon, de toute façon, si c'est un truc compromettant, ce sera coupé au montage. Oh là là ! Yalla mia, it's me, Marilyou ! Excusez-moi. C'est excellent. Vous savez, les designs d'à deux pas du Liban ont été faits sur commande, parce que j'avais envie qu'on puisse porter la culture libanaise d'une manière un peu fine. Mais aujourd'hui, Maillot Kachap, c'est des t-shirts, des designs, mais des objets aussi, des cadres, comme vous pouvez le voir maintenant, autour de la culture pop, de la culture des jeux vidéo, des films, de la culture geek, où l'idée, c'est de détourner nos personnages préférés. Vous allez le voir dans quelques instants, parce que j'ai commandé quelques affaires aux enfants. Mais ça, vraiment, franchement, Biquette, là, c'est bien joué. Donc, mélange de mamma mia avec yalla mia, bien joué. It's me, Marilyou. Donc, en fait, au lieu de faire Mario, il a fait Marilyou, bien joué. Bien joué. Donc, c'est le jeu de mots par rapport à Ellie dont je vous avais déjà parlé. Donc, il m'a mis en Mario, il l'a mis Marie en la princesse Peach. Vraiment superbe. Bien joué. Merci beaucoup. Une belle surprise, Biquette. Je comprends maintenant pourquoi tu t'es aussi impatient que j'ouvre le colis. Merci beaucoup. Magnifique, magnifique. Pourquoi je vous parlais de cadres? Parce que, évidemment, j'ai passé, moi, une autre commande à Biquette, de choses que je voudrais vous montrer. Mini troll au choix. Non, mais non, mais là, Biquette, tu nous as gâtés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas du tout ce que j'ai demandé, ça. Alors, mini troll, c'est mes enfants, bien sûr. Vous l'avez compris par rapport au point d'œil de tout à l'heure. Mais ça, c'est quoi, ça? Oh là 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 là. Magnifique. Donc, ça, c'est encore un cadeau. Sylvain, tu me gâtes. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est un de mes designs préférés. Vous reconnaissez l'étoile de Captain America avec, à l'intérieur, l'étoile d'invisibilité, d'invincibilité de Mario, pour ceux qui connaissent. Et un grand merci. C'est vraiment super. Bon. Alors, en fait, si je comprends bien, la moitié du colis, c'est des cadeaux. Alors, non, mais ce n'est pas possible. Il est trop le choix. Oh, je n'y crois pas. Non, mais c'est bon là. Alors, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, évidemment, j'ai compris que c'était un verre. Ah, ben voilà. Écoute, Buket, merci beaucoup. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Il y en a un noir. Oh là là, superbe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ils vont très, très bien comme ça. Ils sont beaux, ces designs. Ils sont en relief. Ils vont très, très bien sur les verres. J'aime beaucoup avec ce côté où on a le bouclier de Captain America qui a pris des coups. qui sortent de combat et avec l'étoile d'invincibilité dedans. J'aime beaucoup. J'adore. C'est vraiment superbe. Et ils vont, ils vont être fous. Déjà qu'ils attendaient avec impatience leurs cadeaux. Bon, je vais enfin pouvoir vous les montrer. Donc, lorsqu'on était au marché de Noël il y a quelques semaines, comme vous avez pu le voir dans les photos que j'ai partagées, mes enfants, mes deux garçons ont craqué pour. Ben là, je le reconnais. Donc, ce coussin là. Alors, regardez ce design. Regardez ce design, les amis. Il y a deux choses en l'une. Je vais nettoyer un peu les morceaux de carton. On a le design de l'ensemble, en fait, nous fait rappeler, pour ceux qui connaissent le film Alien, à la forme bébé de l'Alien quand il sort de son œuf. Honte à moi, j'oublie le nom. Ils ont un nom bien particulier quand ils sortent de l'œuf. Ils sont horribles. Et en même temps, ça a été mixé avec le design, le logo de Spider-Man. Donc, ça nous fait un mix entre l'araignée de Spider-Man et le petit Alien. Ne me demandez pas pourquoi l'un de mes garçons a craqué pour ça. Il me dit, j'ai hâte d'avoir mon coussin pour pouvoir en profiter. Bon. Voilà. C'est exactement le genre de choses que fait Mayo Ketchup. Que ce soit sur des t-shirts, des coussins, des cadres. J'adore. C'est très original. C'est très, très, très sympa. Merci beaucoup. Alors, je sais ce qu'il y a ici, par contre. Voilà. Donc là-dedans. 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 Bon. C'est super bien protégé avec du papier bulle. Et il faisait 5 kilos, quand même, hein, le colis. Je peux te dire, Biquette, que les 10 minutes de marche entre mon relais mondial, mondial relais et la maison, je les ai sentis. Donc, normalement, là-dedans, il y a pas mal de choses que je voudrais vous montrer. Alors, je suis tout à fait conscient qu'il n'est pas forcément simple de porter un t-shirt toute l'année. Mais j'ai vu, grâce au sondage que j'ai fait avec vous et pour lesquels vous avez eu la gentillesse de participer en grand nombre, que vous adorez les designs. Alors, voilà, en exclusivité mondiale internationale. Wow. Super. Ah, ça, ça donne bien dans le cadre. Moi, je les ai demandés pour moi parce que je veux refaire toute ma déco pour les moments où je filme au niveau de mon bureau, là-bas. Eh bien, voilà. Si vous avez aimé ces designs, si vous avez envie de décorer votre intérieur d'une petite touche culturelle libanaise, eh bien, tous les designs que vous avez vus sur à deux pas du Liban, sur les t-shirts, sont également disponibles dans des cadres. mayo-ketchap que vous pouvez poser ou accrocher. Et ils sont superbes, hein. Ils sont superbes, Sylvain. J'adore. C'est la première fois que je les découvre en vrai, hein. Je les ai juste vus en concept. Ils sont magnifiques. On va tous les regarder. Allez, je vais le ranger. Je vais évidemment couper la vidéo, là, pour qu'il n'y ait pas trop de longueur sur l'emballage et le déballage. J'ai envie de tous vous les montrer. Voilà. Ahouedeïm. Il est superbe. Superbe. Vraiment. Regardez. Ahouedeïm. J'espère. J'espère que... Je vais quand même jeter un coup d'œil à la caméra parce que... Ah oui, il y a peut-être le reflet de la lumière dessus. Voilà. Là, ça me paraît mieux comme ça. Ahouedeïm. Et puis, on a évidemment... Hop. Je peux pas. J'ai Dabke version féminine. Et oui, ça, c'est Marie, comme vous pouvez la reconnaître. Et j'adore l'expression de nos visages avec cette excuse-là. Et je trouve ça génial. Tout le monde connaît. Je peux pas. J'ai piscine. J'ai poney. J'ai aquaponé. Mais je peux pas. J'ai Dabke. Franchement, les amis. Je peux pas. J'ai Dabke. C'est la meilleure excuse au monde. Elle est imbattable. Personne ne vous croira si vous dites. Je peux pas. J'ai piano. J'ai piscine. Tout ça. Mais je peux pas. J'ai Dabke. Tout le monde va reconnaître ça. Tout le monde va dire. Mais oui, c'est plus important. Et voici moi. Attendez. J'essaie d'enlever le reflet. Voilà. Là, ça me paraît bien. Ah. Et puis donc, il y a la commande de mon deuxième garçon. Là, on revient vers du maillot ketchup pur. Donc, vous aviez vu effectivement ce design qui était mis sur les verres. Eh bien, mon grand garçon, lui par contre, avait demandé le cadre. Et ça, ça le fait au niveau du cadre. Attends, je regarde juste la caméra pour éviter les reflets. Franchement, ça le fait bien. Allez voir son site maillot katcha.fr. Évidemment, ça va s'afficher sur votre écran. Je mets le lien également dans le commentaire épinglé de la vidéo. Il y a des tonnes d'idées cadeaux. Le hummus sapiens. Eh, il est bien. Je reviens ici. Hop. Ah, ce reflet. Je m'excuse. Hummus sapiens. Ici, version masculine. Et oui, l'onctuosité d'un bon hummus. Et voici, évidemment, la version Marie, la version féminine. Hummus sapiens. Jusqu'à maintenant, Marie me dit, mais c'est pas possible cette tête qu'il m'a faite. Moi, je trouve que c'est la tête que tu fais, Marie, devant une assiette de hummus. C'est tout. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Et donc, en toute logique, on termine avec les deux derniers cadres qui sont. J'ai deux amours, la main houchée. Eh, c'est pas mal cette couleur de cadre. Pas mal du tout. J'ai deux amours, la main houchée et mon mari. Je vérifie juste si tout est OK sur le reflet. Voilà. La voici. J'ai deux amours, la main houchée et ma femme. Merci beaucoup, Sylvain, pour tout ce travail. Et pour tout le soin que tu as apporté à emballer correctement tout ce qu'il faut. C'est pas évident à envoyer tout ça. Et voilà, on se retrouve ici, les amis. Un peu bizarre cette vidéo parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos que je ne prépare pas. Donc, c'est parti un peu dans tous les sens. Et j'ai été surtout très agréablement surpris. Je sais toujours qu'il y a un petit geste de la part de Sylvain quand il nous envoie quelque chose. Mais là, c'était beaucoup. Là, t'as exagéré, Biquette. C'est trop. Sylvain, c'est un artiste qui est généreux. C'est ça le plus important. Peut-être même un peu trop généreux. Et je te le dis des fois. En tout cas, foncez voir ce qu'il fait sur myokacha.fr. Je ne lui ferai jamais assez de publicité. Parce que c'est une publicité qu'on fait avec plaisir. Il le mérite. Même si vous, peut-être que vous, la culture geek, tout ça, ça ne vous dit rien. Partagez autour de vous. Allez voir. Partagez autour de vous. Il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui va aimer ce qu'il fait. Et puis, bien évidemment, si vous avez été séduit par nos designs d'A2Pas du Liban, foncez sur adepaduliban.com. Il y a une partie qui s'appelle cadeau. Je voudrais partager avec vous un mot qui est très, très important pour moi. En 2017, quand l'idée d'A2Pas du Liban a germé dans mon esprit, moi, j'étais salarié. Et en plus, j'avais dans les 38 ans, donc je n'étais pas tout jeune. Et passer du cap, franchir le cap salarié auto-entrepreneur fait peur. Surtout lorsqu'on a déjà fondé une famille, on a des doutes, etc. Ça n'a pas été une période simple. Et c'est rarement une période où on a beaucoup de compréhension ou de soutien. Évidemment, la famille proche a toujours été là. Marie en premier, que j'embrasse fort et que je remercie, qui a toujours cru en ce projet. Maintenant, les années sont passées. Il y a eu beaucoup de travail. Il y en a encore beaucoup. Quand je vois que vous êtes là, votre fidélité, les élèves qui sont avec moi et qui progressent en libanais, mais qui en même temps, vous me permettez de gagner ma vie. Ça me touche beaucoup et je vous remercie. Et bien évidemment, ces designs, ces t-shirts sont faits pour que vous ayez une belle opportunité de porter les couleurs du Liban. Et bien entendu, c'est également une source de revenus pour à deux pas du Liban pour continuer à grandir, à accueillir de plus en plus d'élèves et à continuer à rester ces ambassadeurs d'un Liban qui n'existe peut-être plus au Liban même. Mais j'y crois encore. Mais en tout cas, un Liban, et ça, je l'ai vu très clair, très clairement, qui existe très fortement dans le cœur des millions des membres de la diaspora à travers le monde, des millions. Et ça, ça me touche beaucoup et je suis très heureux que grâce à moi, et grâce à votre travail aussi, pas que grâce à moi, vous soyez en train de me dire que maintenant, vous parlez mieux avec votre femme, avec votre fiancé, avec votre copain, votre copine, votre belle-maman, votre beau-papa, que vous vous comprenez que lorsque les repas de famille passent tout à coup du français vers le Libanais ou de l'anglais vers le Libanais parce que c'est naturel dans la bonne ambiance, eh bien, vous ne vous sentez plus exclu. Vous êtes dans la conversation. Il y a peut-être des mots qui vous échappent, mais ce n'est pas grave. Vous allez continuer à travailler. Un grand merci à tout le monde. Et justement, justement, je sais, je sais, je connais les doutes par lesquels est en train de passer Sylvain, même si effectivement son projet n'est pas aussi récent qu'il l'était à quelques mois, mais reste quand même relativement récent dans la vie d'une entreprise. On est toujours pris par les doutes. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ce sera pérenne avec le temps ? Etc. Je te souhaite encore une fois. Je l'ai fait des tonnes de fois. Bonne chance. Allah iwafak. Et je compte sur vous, la communauté d'A2Pas du Liban. Je compte sur vous pour aller voir ce qu'il fait, aller conseiller à vos proches. Achetez vous-même des t-shirts ou des designs s'il vous plaise. S'il vous plaise, faites-le, franchissez le cap. Vous ne serez pas déçus. Et comme toujours, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Je t'aime beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titres par Laflute